bonsoir les amis c'est rock modern et bienvenue sur la chaîne à l'occasion d'un nouvel unboxing qui vient directement du japon et vous avez sans doute deviné de chez qui il s'agit toujours du même disquaire de tokyo qui s'appelle record city au japon et qui a des disques quand même assez intéressant vous allez pouvoir constater vous voyez déjà très très bien évidemment comme les prix ont tendance à augmenter les commandes se font plus rares alors qu'est ce qu'on a dedans on a une petite publicité en japonais 4 10 qu'il ya ils sont tellement bien emballés qu'on n'arrive plus donc on a trois albums du groupe police très joli pressage que je vais vous montrer et on a aussi un craft mère que le pressage japonais sont quatre pressages japonais donc d'abord le groupe anglais the police de sting alors dans l'ordre chronologique alors on va démarrer donc par outlandos d'amour 1978-79 si mes souvenirs sont bons sont 18 donc pressages japonais avec son lobby et même un numéro ici une référence à je montrais comme ça et que l'objet sera plus or lobby toujours cette petite genre bande donc qui est en japonais puisque le reste des abonnés n'est pas traduit toujours en anglais donc c'est pour permettre aux japonais de s'y retrouver ceux qui ne connaissent pas bien l'anglais il ya la discographie de l'époque du groupe alors dessus on a bien sûr roxanne bien sûr et can't stand losing you et sur l'année voilà chercher vraiment les trois titres sur l'année roxanne et can't stop can't stand losing you je regarde pourquoi ce qui m'intrigue c'est pourquoi il ya le petit même référence voyez il ya un petit numéro ici je demande si c'est pas un promotionnel celui ci vous voyez un petit numéro sur le macaron chez am records donc alpha records victor musical industry en fait c'est sous licence am donc pour le japon en référence 20269 qu'on retrouve ici voilà est ce qu'il s'agit d'un exemplaire d'archives du label c'est possible c'est fort possible voilà parce qu'il ya vingt mille donc disques parce que souvent il avait là contre une librairie ce qu'ils appellent le library pour stocker les premiers pressages et là il s'agit peut-être d'un de ces exemplaires on a donc très beau disque bon pressage et aussi très bon état alors à l'intérieur il n'y a rien oui s'il est là je me disais quand même il n'y a rien il est d'ici jolie petite leaflet en japonais avec les paroles et les titres des chansons en japonais et en anglais voilà les crédits aussi c'est sympa on a toujours des choses en plus dans ces éditions japonais c'est ça qui est bien par rapport aux éditions originales même anglaise je vous remonte donc le verso et le recto voilà donc on reconnaît bien ici sting alors ensuite dans l'ordre chronologique je vous avais déjà montré ce disque la même provenance d'ailleurs de chez record city regatta de blanc donc de 1979 avec évidemment message in a bottle et walking on the moon donc les singles hyper connus de mon adolescence voilà j'ai un peu démarré la new wave avec avec ce disque en fait j'ai un peu démarré ma collection voilà avec ce disque en 1900 79 80 pas mal du tout donc ça je voulais déjà montré franchement je peux toujours vous le pour ceux qui n'avaient peut-être pas vu la vidéo peut-être vouloir montrer puisque là on fait toute la série ici aussi par une petite leaflet en japonais petit poster les paroles et les chansons toujours les crédits en japonais et en anglais pour ceux qui connaissent le japonais il ya plus en plus de lycées qui font option japonais alors peut-être qu'un jour j'ai tombé sur quelqu'un qui connaît le japonais toujours am records donc ça je vous l'avais déjà montré j'avais pas acheté cher d'ailleurs chez eux c'était pas cher du tout c'était aux alentours de entre 10 et 15 euros c'est 10 qui sont pratiquement neufs c'est pas cher du tout c'est bizarre à mon avis ça doit être assez courant les éditions assez courante c'est peut-être pas des premiers pressages ce que c'est quand même assez étonnant que qu'ils soient à ces prix là après lobby a tendance à glisser alors que c'est pas évident pour accompagner c'est assez joli avec les pochettes en plastique en pvc c'est pas mal du tout voilà donc ça c'était le deuxième album alors le troisième que j'ai reçu également toujours dans des sous pochettes plastique transparente et en plus avec la référence je récupère après voilà donc voilà le disque donc alors zenyata mondata avec évidemment le titre or celui qui aurait été connu tes doudoudou dit dadada c'était pas le meilleur moi c'est du que j'avais acheté l'album à l'époque pour don't stand so close to me c'était surtout celui qui passait en boîte de nuit à l'époque en 1980 78 79 80 troisième album avec un superbe macaron on est toujours chez am je pense oui am chez alpha records pareil victor records filiale de rca je pense réaliser des pressages mais toujours des pressages impeccable on y a peut-être des petites tâches de j'allais dire de moisie ou de stockage en fait mais c'est pas des rayures pas du tout et avec une petite effet qui reprend un peu la pochette intérieure d'ailleurs comme ça de l'album anglais ça reprend mais évidemment vous avez je suis tout ça en plus japonais il ya de l'anglais il y avait le long tour voilà on était allé en égypte en australie en italie en grèce states tout ça intéressant donc le troisième album et puis pochette très rigide c'est ça qui est bien avec les japonais très belle pochette tous les titres et ensuite donc l'avant-dernier donc c'est le quatrième album ils en ont fait cinq donc ghost in the machine qui est plus une web pour coller à la tendance de l'époque en 1981 et sorti à la rentrée 81 si mes souvenirs sont bons voilà donc ghost in the machine très bonne pochette vous avez déjà présenté les originaux anglais police avec un joli macaron personnalisé toujours toujours sous licence am records voilà pour le japon par dessus on a surtout trois titres là carrément les trois titres là même en japonais japonais avec sa clifette très astucieuse ces pochettes alors bien sûr les trois premiers types en fait sont les singles de la face à qui sont spirit in the material world every little thing she does is magic et invisible sun soleil invisible invisible sun qui est peut-être moins connu mais qui était un single je sais pas si vous les voyez ici titre voilà donc toujours dans les pochettes anti statique d'origine sans pochette en papier moi je rajoute des des pochettes en papier c'est un petit peu mieux alors ensuite pas évident à trouver aussi là il ya même un petit sticker toujours de chez record city voilà alors ensuite les craft vert l'énième édition japonais je l'ai eu sans lobby c'est pour ça qu'il n'était pas cher parce qu'avec lobby faut compter presque 100 euros pour l'avoir dans un bon état voilà et là on dirait qu'il est puisque la pochette est impeccable 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 je sais pas si vous la voyez comment c'est ce que vous faites l'inspection des coins tout ça donc computer world craft fair que dans groupe allemand 1900 début 4 première moitié 1981 avec évidemment les titres de computer world et computer love alors ça c'était emi qui le faisait et c'est sous licence clean clean club music allemagne le label du groupe donc computer love il ya un computer aussi et computer world donc c'est ça vraiment impeccable je vérifie quand même ce que je découvre avec vous donc je vérifie si c'est pareil apparemment j'ai jamais eu de deux problèmes surtout avec les tirages japonais ça ça reprend évidemment tout comme toujours la pochette intérieure voilà avec le nombre du groupe c'est intéressant quand même de les de les récupérer peu à peu parce que depuis que l'un des membres est décédé automatiquement ça va se rarifier les éditions originales vont devenir plus en plus rares ça c'est ce qui est japonais japonais donc alors en plus j'avais j'avais un autre disque à vous montrer donc à faire tant que j'y suis 14 minutes alors je vous avais parlé du groupe queen bien sûr qu'il est anglais je crois que ma fourche à languer quand j'ai dit que c'est américain ce qui est absolument stupide puisque tous les membres du groupe sont anglais et freddy mercury et de zanzibar donc c'est un ressortissant britannique un sujet de sa majesté alors queen kind of magic puis en plus j'avais fait une vidéo sur roger taylor qui est typiquement anglais qui était le je crois le la batterie qui était à la batterie du groupe queen alors donc purement anglais 100% anglais kind of magic c'est le quatrième album des années 80 que je trouve bien après bon le cinquième album qui est sorti en 89 celui-ci étant sorti en 86 ayant été enregistré donc kind of magic entre septembre et début septembre 85 et début 86 et il y a eu pas mal de succès dessus donc avant de l'ouvrir il ya eu one vision kind of magic donc six single et vidéo one vision a kind of magic pain is so close to pleasure friends will be friends who wants to live forever princess of the universe alors on va l'ouvrir c'est pas dégâts de folles parce qu'ils sont pas chers du tout en ce moment enfin pas cher dans les 15 euros ils en font la promotion et il ya pas mal de rabais ça j'en ai profité pour prendre petit à petit les quatre exemplaires donc freddy mercury a très bien réalisé c'est cet album vraiment moi j'ai trouvé que c'est cas moi franchement c'est que certains fans de queen vont dire c'était les moins bons peut-être mais en bas si c'est un gatefold ça en fait on peut l'ouvrir n'importe comment on est le soir voilà je vais préserver le sticker pochette mat regardez comme c'est joli mais surtout la musique moi j'ai trouvé que ces quatre albums donc qui vont de 1980 à 1986 dont celui ci est le dernier sont vraiment d'une qualité supérieure aux autres moi c'est ce que je préfère c'est un peu mon époque est vraiment très beau macarons puis du 180 grammes puis alors c'est des half speed mastering bon ça veut rien dire mais là il s'agit de très bon pressage je peux vous dire je sais pas où c'est fabriqué peut-être qu'on le voit sur ce qu'on voit beaucoup de de youtube heures qui soit c'est maintenant maniaque qui veulent savoir tout ça vient comment c'est pressé etc moi personnellement je m'en fiche un peu parce que faut pas croire qu'il ya eu une époque doré une époque il ya 40 ans à l'époque du vinyle où les disques étaient merveilleux sans imperfections non non pas du tout déjà c'était difficile comme les disques n'étaient pas scellés sauf ceux qui pouvaient en provenance des états unis et qui étaient neufs et donc très cher en import donc les disques n'étaient pas n'étaient pas scellés et donc déjà c'était pas évident d'avoir un disque qui n'avait pas été dégoûté écouté chez même chez un disquaire ils n'étaient pas forcément neufs ils pouvaient être endommagés pour pouvait être rayé moi ça m'est arrivé donc il fallait bien vérifier avant de l'acheter que disque était neuf était en parfaite étape ont déjà c'était une bonne chose et ensuite ensuite le pressage souvent c'est laissé à désirer il y avait des souffles ou des craquements il y avait des erreurs de pressage faut pas croire mais comme on n'avait pas le cd comme référence ont trouvé ça tout à fait normal à tel point que moi je joue l'air dit maintes fois j'écoutais quelques fois le vinyle après je le mettais sur cassette et tous les disques qui sont là devant derrière tout ça passer des disques a été écouté que quelques fois que j'avais enregistré sur cassette et après bon j'ai écouté le cd et bon j'ai réécouté de temps en temps ces disques mais enfin ils n'ont pas beaucoup tourné parce que c'était des disques assez fragiles assez fins et qui au bout d'une vingtaine de fois trentaine de fois commençait vraiment à craquer donc voilà il faut pas croire que à l'époque peut-être que le mastering était était meilleur était plus authentique dirons nous parce que maintenant ils ont fait énormément de progrès dans les remasterisation et des fois le son est même meilleur son mieux voilà même chez back to black il ya de bons pressages aussi et donc voilà donc il faut pas croire qu'à l'époque c'était tout beau etc etc ensuite j'ai fait aussi un petit comparatif sur sur les prix je me suis amusé à comparer les prix et par exemple si je prends ce 18 fait je vais pas vous embêter plus longtemps si je prends cet album de soft sell je sais pas si on m'entend toujours si je prends cet album de soft sell the heart of falling apart double album édition limitée import anglais acheté à la fnac montparnasse en février 1983 73 francs ça fait du 28 euros à peu près une trentaine d'euros d'aujourd'hui sur le calculateur d'inflation et si on voit un maxi acheter 33 francs au début des années 80 ça fait facilement une quinzaine d'euros de maintenant voilà donc un disque qui faisait 44 francs 44 francs donc à la fnac au début des années 80 et bien maintenant ça fait à peu près à peu près dans les 15 20 euros à peu près je crois 18 euros donc et en 44 francs c'était c'était le prix écrasé à la fnac puisque pour un album puisque chez disque 1 était plutôt aux alentours de 50 60 c'est à dire 10 euros de l'époque ça fait comme presque 25 30 euros de maintenant donc en fait les prix sont les mêmes mais on a une qualité de mastering souvent supérieure de remastering et on a une qualité de vinyle par exemple sur celui-ci bon là encore vous direz que qu'il était voilà mais enfin quand même c'était pas du c'est peut-être du 100 grammes je sais pas donc chez saïe record vous voyez bon là celui-là était quand même bien pressé et quand même bien pressé voilà donc on avait une bonne qualité mais souvent les disques était quand même beaucoup plus mince et donc c'est quand même assez rapidement ça je dois dire donc faut pas croire tout ce qu'on raconte sur les disques moi je trouve qu'au contraire ça s'est bien amélioré depuis alors évidemment il ya comme partout il peut y avoir des mauvais pressages voilà combien on avait à l'époque alors il ya justement je vous montrer un disque très mince donc foreign press maxi que je viens de recevoir donc avec le fameux the great divide de 1900 80 ça c'est 83 oui très bon cru foreign press groupe punk post punk puis qu'il y a vraiment tiré à new wave alors c'est assez intéressant parce qu'ils ont sorti un cd avec au moins une vingtaine de titres qui était pratiquement pas la sortie en vinyle puisqu'ils ont sorti que quatre singles dans ce maxi 45 tours ce great divide foreign press groupe anglais également on n'est que dans l'angleterre en plus c'est un promotionnel que j'ai là les anglais mettait souvent rien sur macarons et il était une étiquette donc foreign press avec une jolie pochette intérieure anglaise voyez je n'ai même pas nettoyer je l'ai reçu comme ça impeccable avec ce great divide la version six minutes 10 la dance mix version et the great divide la version edit de 4 45 les deux sont vraiment complémentaires et love in a strange place aussi un très bon titre donc ça je vous invite vraiment c'est ça fait partie des meilleurs maxi new wave anglais vraiment ça fait partie des meilleurs maxi alors là oui donc vous voyez donc c'est quand même des disques qui étaient assez minces assez fragiles même si la qualité sonore et d'enregistrement était vraiment de très bonne qualité bon là il s'agit même d'une pochette antistatique et d'origine parce que souvent dans les dans les dans les promotionnels anglais sur les promotionnels anglais ils distribuaient ça dans des pochettes antistatique qui rajoutaient un petit peu plus soigné donc foreign press déjà 23 minutes voilà tout ce que je pouvez vous dire bon ça arrive au compte goût et puis il sort tellement de choses hors de prix bon c'est vrai que les prix sont à peu près les mêmes que je vous dis qu'il ya 40 45 ans mais c'est vrai qu'il ya des qu'il ya des coffrets des choses qui sont imaginables quoi j'ai vu un coffret de quatre vinyles de bob marley à entre sens entre 160 et 200 euros bon il faut même en édition limitée et ça je vous dis sur les sites de grandes enseignes pas sur discogs on voit des choses maintenant donc il y aura peut-être un petit peu moins de moins de disques quand même que par le passé et puis ça arrive au compte goût je vous dis même je reçois de chez waxwork ou de chez mondo régulièrement des mails ou même de chez l'asset records des mails comme quoi les préorder sont retirés sont sont reculés retardés etc à cause de la crise actuelle et en plus qui a pu jouer aussi sur l'augmentation des prix des vinyles c'est la réification des matières premières et le pvc a pris 50 % d'augmentation d'un an le pétrole pareil l'acier je crois que c'était 100 % et enfin tout a augmenté toutes les matières premières ont flambé d'entre 50 et 100 % parce qu'il ya une pénurie il ya en produit pas suffisamment il ya plus de demandes que d'offres voilà il ya moins de production donc à cause de la crise et donc les prix augmentent et ça ça peut peser éventuellement sur le prix d'un vinyle mais je pense que c'est quand même à la marge voilà donc c'est tout ce que je pouvais vous dire voilà donc j'attends donc des commandes de chez l'asset records de chez waxwork de chez mondo et en plus avec la crise ils ne fabriquent qu'en fonction des pre-order c'est à dire s'ils ont 200 pre-order et ils en fabriquent 200 s'ils en ont 500 ils en fabriquent 500 bon ils se limitent peut-être à 1000 je sais pas ils ont un chiffre plafond dès qu'ils l'atteignent ils mettent sold out et d'ailleurs le coffret de godzilla sur waxwork est déjà sold out voilà vous rendez compte déjà sold out le prix c'est dingue parce qu'ils ont eu du mal à les faire produire donc à mon avis ils peuvent pas en tirer autant de quantité qu'ils voulaient voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire autrement sur le point des questions quelles je peux répondre voilà sur les prix tout ça dont ça a toujours été cher moi je me souviens d'un disque de musique classique qu'on m'avait offert j'étais j'étais jeune à noël 1976 acheté 15 euros à l'époque et ça fait comme alors là c'est hallucinant quoi 15 ça vous fait comme plus de 45 euros maintenant voilà donc un disque c'était surtout début des années 70 et les années 60 c'était vraiment quelque chose de très rare c'était pas un objet de bien de consommation en france c'était vraiment un produit de luxe d'ailleurs la tva est restée à 33% pendant jusqu'à jusqu'à je crois le milieu des années 80 à peu près où la tva est repassée à 1860 à l'époque voilà donc j'espère que ça vous a plu laisser commentaire et puis rectifier aussi des fois les erreurs que je peux vous dire il peut y avoir des erreurs parce que je fais pas de coupures pardon donc ni de doublures ni rien et mais toute façon regardez bien le le listing en bas de la vidéo parce que là pas de problème je mets tout le détail je mets la liste des disques présentés l'année le groupe la nationalité du groupe etc les titres enfin tout y est donc il suffit de fouiller un peu et voilà vous rectifier de vous même si j'ai pu dire des erreurs par omission ou des fois par par erreur ça peut arriver surtout quand il ya beaucoup de disques à présenter là il n'a pas beaucoup mais faut tout avoir dans la tête prendre des notes tout faire sans coupure on faut pas pour pas que ça a l'air complètement une vidéo d'amateur où je m'interromps toutes les cinq minutes voilà voilà écoutez bonne soirée puis j'espère portez vous bien et et à bientôt peut-être que il y aura une vidéo bientôt comme j'en fais une de temps en temps une petite compile années 80 audio petit compile audio voilà voilà on est déjà à 28 minutes bon vous avez pu déjà vous avez déjà pu couper la vidéo j'ai vu que la moyenne des visionnages c'est que dix minutes mais il y en a que certains quelques-uns qui vont jusqu'au bout des vidéos donc d'après les gens s'ils se lassent voilà après tout même si on a 800 mille visionnages en fait on a une moyenne de dix minutes il y en a peut-être qu'ils ont regardé ce que deux minutes d'autres qui ont peut-être regarder les trois quarts tout ça ça veut rien dire voilà le nombre d'abonnés progresse et puis je pense que avant la fin du mois on va faire on va se faire un live je pense puisqu'on me l'a demandé déjà plusieurs fois voilà allez salut bonne soirée merci 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 merci